bon cette fois ci c'est la bonne les gens salut youtube on est sur twitch actuellement dès 18h jusqu'à minuit si on a le courage aujourd'hui je vous reparle de diana je me répéter sur le twitch encore une fois vous le savez vous avez l'habitude je vous reparle de diana parce que j'ai lu vos commentaires mais surtout merci pour les commentaires d'ailleurs pour les gens qui commentent c'est super sympa surtout j'ai rencontré la meilleure diana du monde dans une de mes games je le savais évidemment pas sur le moment elle étant le mec qui est en train de smurf elle ou il j'en sais rien et en fait c'était le moment où je pensais que diana puait la merde et qu'on ne pouvait pas carry avec et la diana a niqué ma game j'ai regardé son compte je l'ai sauvegardé à un endroit j'ai regardé s'il était en duo q je me suis dit c'est pas possible duo q avec le jungler tu vois je me suis je me suis fait camp et tout pas du tout il était vraiment en solo q et là j'ai regardé son compte il ya quelques jours il est déjà master il est déjà là c'est c'est une des meilleures mediana au monde donc j'ai sauvegardé je vais vous mettre des screenshots avec le montage vous inquiétez pas et ce qui se passe c'est que en fait son bill est complètement différent de ceux qu'on a l'habitude de voir sa façon de jouer reste ok c'est pas ultra exotique mais vous allez voir que c'est surtout au niveau du build et fait toujours toujours plus ou moins la même chose et depuis que je fais ça c'est vraiment une scène comment ça marche trop bien du coup je vais vous expliquer tout ça au niveau des runes c'est très agressif c'est exactement les mêmes runes que je prends avec zoe et trop cute sud en impact aïbo collection collection revenue center bref absolu de focus et on va utiliser souvent les potions pour rester à plus de 70% de pv pour justement avoir ce bonus d'ap et de pouvoir poc au merde au cul voilà mon farm est déjà bien dégueulasse mais ce n'est pas très grave oh non j'ai tout raté c'est pas grave si vous ratez des sorts pas grave si vous mourez au début ne vous inquiétez pas le build fera toute la différence mais vraiment le bill fait toute la différence c'est une scène je vous en dis pas plus parce qu'en vrai c'est trop rigolo le premier bas vous êtes en mode what the fuck par contre j'ai un petit peu peur en vrai qu'est sa touche ok j'ai peur de ce coup de bidon il ya un hudier jungle faudra faire attention mais n'ayez pas trop peur n'ayez pas trop peur voilà on forme les trucs l'écrit pour voir des à la deuxième vague tu peux voir des à la première deuxième ça dépend du jungler comment il est agressif en face si c'est un jarvan une camille niveau 2 qui peut cheese tu fais attention évite de trop te montrer sur la ligne évidemment après tu joues normalement tu fais pas le teubé tq essaye de toucher aussi l'écrit plus évidemment le mec soit méga rentable ok j'ai eu peur j'ai eu peur parce que c'est là si le udia revient je suis pas je suis pas vraiment bien je vais laisser la wave push il faut qu'on atteigne environ 900 gold allez 970 gold non non mec bouge ouah la ward qu'il a mis comment elle est puante non il a pris mon canon le bâtard ouah la ward du du gragas alors on est en d5 on est en d5 peut-être qu'en d4 ils savent mettre des ward dans les buissons on sait pas on verra on verra ça trache tout le sévère aïe 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 là c'est tranquille tranquille on forme doucement on poke un petit peu on vise les 900 gold on tuera plus ou moins jamais le mec surtout gragas un cas du système comme comme pas possible il en a beaucoup trop il joue avec électro cute c'est bien mais une potion parce que là on n'a pas le bonus absolute focus en bas à gauche là je suis à zéro toujours à zéro du coup j'ai perdu des dégâts sur le cul après vraiment les trucs comme vladimir gragas vous n'allez jamais les tuer juste former votre vos 975 gold vous allez être safe mais pourquoi je suis diana mec arrête le mec veut quand je joue diana non je vais pas flash je alors c'est peut-être un prétexte pour me voler mon canon à chaque fois en vrai je je sais peut-être une technique de jungler que je ne connais pas encore il nous manque une vague ouais trop drôle en il est trop drôle on n'a aucun cc j'ai aucun dash il est mignon il est mignon voilà par contre il a eu dire en vrai je suis vraiment pas bien je suis pas bien on a bientôt les 900 gold on est très très bien là là on est vraiment cool on a moins de phare mais ya aucun souci il ya aucun souci on n'est pas mort vous pouvez mourir vous pouvez être en 0,2 en 0,1 ya aucun souci faut juste s'établir un plan là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se concentrer sur la mid lane et on va aller surtout on va surtout aller top et bottes et on va faire du roaming donc on va gank les autres là j'ai même pas tu tu sais non allez on se casse non mais arrêtez mais pourquoi il veut me gank putain j'ai l'impression que je vais avec des genres de viewers qui veulent se montrer dans l'écran pas besoin du jungler pas besoin du jungler fait attention évidemment au jungler adverse là on a 900 gold et attention les gens j'ai pas mis ce clic je mis ce clic pas c'est vraiment le bill que vous allez devoir prendre c'est pas une blague ce n'est vraiment pas une blague c'est vraiment on part avec trois anneaux de doran la plupart du temps si t'as pas tes 900 gold si tu dois revenir avant sur ta lane prend autre chose bah prend une chose non qu'est ce que je veux dire prends zankin ah non j'ai touché le truc en fait ce qui se passe là c'est que notre niveau 6 on l'a eu on a nos trois anneaux de doran et on a un powers pack de gros psychopathe et là je vais pouvoir aller à la botlane par exemple grâce à ma téléportation que j'ai gagné du temps on ne voit pas c'est parfait là y'a new hard ils ont pas vu que je suis ici hop on va aller là et là le lucine va faire boum parce qu'il est que niveau 4 et tu prends le kill évidemment tu prends le kill évidemment sinon c'est pas très drôle hop t'en prends un deuxième c'est gratuit et là tu es très 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 bien dans ta game donc il faut tout le temps jouer flash téléportation juste pour faire des décales en fait c'est comme ça que tu vas carrer la plupart de ta game et ça c'est stylé on va revenir à la mid lane le dragon il se démerde tu t'en bats les coupes non vraiment tu l'aides normalement c'est la botlane qui devrait l'aider c'est juste que moi il ya des minions qui sont en train de mourir sous ma tour là c'est vraiment de l'expé perdu et là on est bien là on est bien on vise les le prochain bac tu vises les 1050 gold plus des petites potions ou comment dire une petite potion une contrôle or la contrôle or des vraiment vraiment intéressante up ils veulent gank mais j'ai plus de mana je m'en fous un peu du gang là et en fait avec ses points de vie que tu vas avoir grâce aux anneaux de doran et bah tu vas pas pouvoir te faire one shot en fait mais j'ai pas de moi pas avoir de points de vie à putain j'ai pas très grave pas besoin d'être bon pas besoin d'être bon les gens voilà je vais back je vais pas avoir ma ma contre à 6 si je vais avoir un contrôle ward là par exemple je vais prendre on va prendre un revolver estec comme ça off je prends de ça on revient sur la lane et en fait le revolver estec on va souvent pas le le faire évoluer on va garder le revolver estec pour avoir en fait ce burst lié à électro cute et aux dégâts que diana fait en fait là je peux one shot vraiment la dc là je vais le one shot en fait j'aurais même pas besoin de refaire un air je ferais littéralement je vais faire air wq auto attaque il est mort et c'est ça qu'on veut avec avec le champion je vais pas faire mon air là je l'ai là je l'ai je l'ai on va souvent décalé là il a décalé avant moi je regarde si on voit on ne me voit pas je vais aller à la botlane vite fait il n'y a pas de ward ça veut dire qu'il n'y a pas de ward du coup on va le croiser ici je vais le tuer lui il va me donner ses boeufs merci pour les boeufs évidemment tu joues avec la vision tu démerdes quoi lui par exemple on va risque non non laisse le moi à bon bah fonction il est mort j'aurais pas du flash du coup la my bad c'est juste qu'on a vraiment besoin d'un maximum de qui est avec diana qu'est ce que tu vas tellement être devant tu vas pouvoir un verre n'importe qui et ça c'est ce qu'on veut toi je peux pouvoir prendre la tour on va voir bon là là j'ai merdé en vrai là j'ai merdé le flash était pas ouf j'avais plus de air je voulais lui faire peur ça n'a pas ça va fonctionner on va prendre la tour tranquillou super hop on fait mal au tour ok ça passe non 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 ok peut-être en fait en vrai ça passe en vrai ça passe je pensais pas qu'il avait son ultime en fait bien joué mec on va se casser je vais aller prendre maintenant c'est très très important de prendre à peu près le même stuff que moi surtout là tu peux avoir deux ou trois anneaux doran ça dépend de ta game la plupart du temps tu vas quand même vouloir tes trois anneaux doran tu prends ton revolver x tech tu peux le monter en protobelt si tu penses avoir besoin de protobelt sinon tu pars sur un radon tout de suite en fait et là on va viser mais vraiment un maximum d'ap pour one shot tout le monde et en fait ce qui va se passer c'est que c'est de la solo queue t'es en gold et en silver j'en sais rien là on est en diamant diamant j'ai pas dit diamant un diamant un h e i n et les gens prennent pas vraiment de résistance magique c'est surtout le début de la game en fait tu vas tellement avoir d'ap là on est déjà à 206 et là le gars gars s'il est peut-être sans la 64 d'ap vous vous rendez compte la différence là ce qui va se passer c'est que voilà j'ai tout raté et j'ai raté le canon normal en fait un petit combo j'ai complètement foiré j'ai raté mon cul en fait tu as un petit combo tu peux faire deux auto attaque et ensuite tu fais ton air là on est contre un gras gas tu perds pas ton temps contre le gras gas tu vois il a des points de vie il a pris de la résistance magique il va être relou c'est un mec relou dans la vie du coup là je viens de hockey je veux peut-être aller le chercher ah merde 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 non ça passe ah je suis pas bien là ok ça passe ça passe ça passe on va se remettre des petites potions on va se casser tout de suite là il aurait pu me dash il aurait pu faire son air j'étais pas bien on va éviter de faire les fous là j'ai pas vraiment beaucoup de vision vous allez vouloir speed push avec avec diana évidemment parce que vous allez avoir beaucoup d'avantages si vous prenez les kills comme ce que j'ai fait ça ça touche c'est cool attention j'ai peut-être un dash en fait le problème c'est que je crois qu'ils concèlent mon dash avec son e en fait du coup on va arrêter de on va aller à la boîte laine en fait sauf que là c'est voir des en fait je pense que c'est vraiment on va d'ici ah ils font chier ils font chier parce qu'ils savent que je vais tout le temps à la botte laine du coup c'est sûrement voir des va falloir que je fasse attention là il vient de faire son coup de bidon par contre un il va se barrer du coup faites attention aussi avec votre w ne fait pas trop tôt ils font chier ils font chier ils font chier vraiment chier qu'est ce que je peux faire après je vois je monopolise un petit peu le jungler plus le mid laner du coup c'est bien mais j'aimerais plus jouer à la boîte laine ok vont pouvoir prendre ça c'est cool après c'est bien wardé à la boîte laine je tapais un petit peu la tour à la mid lane je voulais qu'eux en fait je voulais qu'il panique pour son e il n'a pas paniqué il ya le il ya le udjir pas loin du coup je fais attention le raccane qui n'a pas été grave et ça c'est voir des ici on va se prendre ça on va l'enlever il ya un dragon bientôt infernal ça c'est très important par contre les dragons infernaux merde je me suis touché j'ai un peu cri bloc là ok le gragas qui va sûrement mourir ah dommage le greff parce que le trèche qui a été oh le con alors là par contre c'est double kill pour moi non ah ah il manque une auto j'ai pas réussi l'auto aïe 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 ça ça fait mal ils ont des points de vie ils ont des points de vie dommage le trèche qui je m'attendais à avoir une lanterne my bad faudrait qu'on fasse ça là en fait j'ai du mal à me déplacer sur la carte ils font vraiment super attention à moi ils jouent bien en vrai je vais vendre un autre doran et je vais prendre je prends de ça rip il faudrait limite qu'ils me laissent split push en fait fait miss loup il faut que je split là je sais pas si alors oui c'est pas qui je suis un par contre ok d'accord il a eu un boost de vitesse le salaud je m'attendais pas à ça parce que là je vais le one shot il n'a pas pris de résistance magique on va le surprendre en fait je pense que vous avez souvent tuer des gens parce que vous allez surprendre au niveau de vos dégâts pas mal on a pas de vision 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 dégage dégage ils sont tous bot lane en fait ils sont tous bon et bien si on va prendre la top la top tour est ce qu'en fait quand tu as plutôt monté dash et tout c'est vraiment compliqué en vrai son arrive à prendre la tour ce serait bien on l'aura pas malheureusement je sais pas s'il a une tp j'aurais pu mieux jouer là dessus là je pense qu'il ya des trucs que j'ai raté c'est pas grave j'ai mon électrocude j'ai mon j'ai mon truc assez cool par contre je crois que je vais essayer de l'attendre ici non je vais pas pouvoir je vais prendre cette wave il joue avec bonne plating en fait bonne plating ça réduit énormément les dégâts de diana je suis semblant de partir je vais revenir dans le buisson parce qu'il va revenir ici on va essayer de le one shot s'il arrive là le problème c'est que j'ai mon j'ai mon rabat à don c'est un peu dommage je lui fais rien avec bonne plating surtout que j'ai raté mon cul là il a pris midlife ah oui d'accord il a déjà sa trinity ok il faut absolument pas ok je vais avoir mon rabat dont là je vais faire déjà beaucoup plus mal il nous faut le rabat dont vu qu'il y a beaucoup de rotation en vrai on va peut-être prendre le smile binder qui va nous donner 10% de de vitesse de déplacement en plus ça peut être super intéressant avec un meilleur burst je pense qu'on va peut-être prendre ça en vrai je vais prendre ça vite fait je vais aller contre le gangplank je pense que je peux le défonce c'est juste qu'il faut vraiment que je m'assure de le toucher avec le Q là c'est vrai que j'aurais pu avoir vraiment un bon Q et je pense que je ne le tuer pas animé il vient d'utiliser son air ça donne un kill je vais essayer de défendre ça j'ai 359 d'ap c'est pas mal il fait mal un trinity ça fait vraiment mal il a un bon power spack aussi là ça va être compliqué ça vient sur moi peut-être téléportation soon ah mais ils sont peut-être là en fait ils sont peut-être en train de prendre ça je vais prendre ouais il y a une petite contrôloire d'ici ok il va perdre des creeps là je vais laisser les minions mourir ah ça va FF dans l'équipe malheureusement non s'il vous plaît s'il vous plaît on FF pas les gens dommage le 1v2 aurait été possible le stun était un peu chiant de lui dire je peux vraiment pas l'éviter c'est un petit peu relou ah ouais il a pris le héros de la faille faudra défendre ici bon le Udir le problème c'est qu'il a il a pris des points de vie il a des sandales de mercure mais c'était le seul que je pouvais focus il était sous tour du coup je l'ai pas one shot assez vite ah c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud la équipe en 1-7 1-2 1-5 1-1 normalement vous avez pas des équipes comme ça en vrai normalement vous avez pas des équipes comme ça c'est pour ça que j'ai du mal à bouger en fait parce qu'ils se font défoncer un peu de partout là il regarde pas trop la carte non plus euh on va se prendre ça hop une autre contrôle ward bon j'achète beaucoup de contrôle ward parce que personne ward en fait en solo queue il y a des gens qui ward pas l'ADC il y a 7 de score de vision lui il a 11 j'ai vu pire du coup ça va en vrai on va essayer de la carry ça va être un peu compliqué et même si on la carry pas vous voyez la différence de la diana que j'ai joué la dernière fois et maintenant quoi c'est c'est complètement différent normalement les équipes comme ça vous en avez rarement et encore c'est parce que encore je suis pas encore assez bon quand je serais vraiment bon peut-être avec diana le master il aurait carré cette game avec cette équipe je pense donc il y a juste besoin de s'entraîner un petit peu et tout ira bien on va essayer de jouer avec l'équipe en fait après le problème c'est que je pense qu'il y a personne qui peut rivaliser ah mais si le singe je peux aller contre euh ah j'avoue j'ai mal joué là le singe je pourrais aller contre euh le gangplank parce que moi si je suis juste contre le gangplank tu vois je pensais pas que c'était une mauvaise idée mais je pense que c'est une mauvaise idée du coup ah merde ta lanterne ta lanterne je crois qu'on va avoir besoin ta lanterne merci j'ai mis du temps à prendre la lanterne quand même il m'a fait peur parce que la lanterne là j'en avais besoin oh je me casse j'ai un peu grid ok 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 je vais avoir assez pour mon pour ma grosse baguette c'est cool aïe 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 la lanterne qui passera pas le flair peut-être qui va peut-être le sauver non pas du tout j'ai une téléportation qui peut peut-être aider quelqu'un non non je vois rien sur la carte on va pas téléporter bon en vrai je suis un peu d'ail parce que normalement vous vous devez split et en même temps vous devez aider votre équipe faut chercher un petit peu les cibles franchi parce que franchi la fragile à ce que vous voulez one shot en fait un peu comme le grand gars ce qui vient de niquer la cétine mais en vrai voilà c'est très rare que tu as une équipe en 1 7 1 8 1 en vrai en vrai je vais pas recommencer la vidéo parce que ça me fait chier j'ai que des équipes comme ça récemment mais voilà vous avez une idée de comment jouer diana et comment une idée de jouer comment le mais la meilleure diana du monde joue diana et c'est vrai que c'est quand même super super intéressant de voir que finalement le build fait tout encore une fois c'est rigolo l'équipe de ouf on se paye faut un petit peu de vision là on voit un peu rien sur la carte en fait là il faudrait surtout que je vise le rakan et le lucien en tête et le gp bah bizarrement je lui fais rien après il a il a vraiment le truc pour je lui fasse rien aussi je pense voilà tu vis tu vises la dc c'est easy tu n'as même pas besoin de toucher ton ton q spell avant tu peux juste air tu e alors avec lucien tristana etc n'hésite pas à vraiment faire re en fait tu te fais baiser surtout que j'ai pas mon air je n'ai pas vraiment l'intention de là j'ai mon air de de up un peu risqué là ce que je fais un peu risqué il me faut 800 gols pour ça est ce que je défends ça ils ont essayé le rabat dont le baron et ça pas marché pas grave on leur fait peur ouais c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué là je vais à ça je vais avoir assez pour mon spell bender qui va me donner de la vitesse de déplacement c'est pas bien c'est pas mal pour rome là le gros problème c'est que mon équipe me donne aucune vision là vraiment il ya il ya deux trois mois sur la carte et du coup c'est un petit peu compliqué à décale là tu regardes le mec qui est fait d'en face ils sont plus ou moins tous fait du coup là c'est un petit peu compliqué on peut peut-être partir sur un rabat dont évoit de staff coquille reste pas mal de slots en face en fait bon bah ça a donné un kill à à la katelyn c'est pas dégueu j'avais ou j'avais que des kills en vrai ça peut être plaisir pour eux ok c'est pas mal c'est pas mal il ya le udir là bas il ya le rakan ici j'ai pas de air ça rien dit aller j'ai pas électro cute j'ai juste mon c'est important aussi de bien regarder quand vous avez électro cute et le revolver x tech c'est super super important évidemment votre ultime dans le canon c'est important votre spain bander va surtout ce c'est un peu important aussi quand il ya des team fight aussi c'est cool mais même pour aller prendre des gens c'est cool en fait le spain bender va vous donner en fait de la vitesse de déplacement assez insane une fois qu'il est bien stack et quoi tu peux utiliser pas besoin qu'il soit ultra stack et pour l'utiliser mais bon c'est mieux quoi histoire d'ici on peut commencer en fait là ils prennent pas mal de résistance magique vu que je suis le seul qui fait des dégâts dans la game du coup on va commencer à prendre un voyage staff en fait on a besoin de prendre le voyage staff et là gros problème c'est que il ya plus d'espace pour les contrôles ward il ya plus d'espace avec les contrôles ward du coup je sais pas si est ce que tu vends ton doran ring pour avoir deux trois contrôles ward parce que tu as besoin bas de six personnes de ward pour toi ça va être compliqué d'aller pick up des gens en fait du coup soit ton équipe va engage et t'essayes de faire la diff soit tu vas soit c'est compliqué je suis désolé il voulait peut-être son phare en fait j'avais pas vu qu'on joueur était là on là on voit rien je peux pas à fait chèque en fait je peux pas faire chèque ils font ils font le baron à d'accord c'était un bête en fait c'était un bête aïe 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 je me suis fait bien bête par le par l'orakan là par contre parce qu'en fait tu vois c'était un peu en mode est en train de chèque s'il ya des gens qui arrivent pour le baron on a vraiment aucune vision on aurait dû la kathleen aurait pu faire son blue trinket je sais pas si elle était là mâle my bad je me j'ai fait chèque c'est juste que notre temps que ne sont pas là on a besoin du singe mais ça c'est une erreur que je fais aussi des fois je suis du split push alors qu'on a besoin d'une équipe ouais bon ok pourquoi pas pourquoi je vous jure c'est du je vous jure c'est du diamant 5 les gens je vous m'étonne je vous m'étonne pas mais l'orakan m'avait bien bête mais c'est même pas une question de baie c'est juste que j'ai pas de vision il faut que je tente des trucs parce que là mon équipe bah mon signe j'ai plus ou moins jamais là c'est bien fait grave là par contre ouais 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 j'aurais dû aller sur lucien là j'aurais dû tester le de tueur dans tuer deux en fait juste le rakan c'est pas assez ils se sont tout de suite retourné sur moi à la la bombe a désolé pour la fin de game les gens au moins je vous ai montré un petit peu la diana comment elle se joue normalement vous n'avez pas ce genre d'équipe un vraiment même si moi je me tape des grosses équipes de merde actuellement en vrai c'est très très rare qu'on n'ait pas un qui puisse t'aider dans la game là il n'y en a aucun qui puisse m'aider 1 12 1 5 3 9 1 3 en vrai c'est trop rare normalement quand tu as un mec qui s'est appuyé sur des touches en vrai tu gagnes la game tu gagnes la game tu as vraiment de chance mais j'ai vraiment que des gammes comme ça je suis désolé de vous montrer une défaite pour ceux qui s'intéressaient les défaites ben voilà vous avez la défaite mais moins vous avez la diana et c'est un peu comme ça qu'elle joue j'espère que ça vous avait aidé ça vous a aidé et puis c'est ça moi je vous laisse là dessus les gens je suis en stream actuellement et puis ça si vous si vous voulez venir dire bonjour c'est avec plaisir à tout de suite et ce sera peut-être un peu de diana pour s'entraîner encore un petit peu merci beaucoup et à bientôt ciao bye